bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien personnellement ça va super aujourd'hui vidéo bien différente de d'habitude elle va tout simplement me permettre de répondre à des questions qui reviennent plus ou moins souvent dans les commentaires on va commencer par regrouper toutes les questions qui me concernent personnellement donc il faut savoir que je m'appelle guillem je vais avoir 20 ans en octobre et je suis actuellement en troisième année de staps pour ceux qui ne connaissent pas ce sont des études dans le sport et nop je n'ai plus de copine pour le moment rentrons maintenant un petit peu plus dans l'ig avec une question qui revient assez souvent qui est d'où vient mon pseudo pégaphil pégaphil est tiré du manga beyblade qui pour faire très simple parle de combat de toupie et donc la toupie la plus connue de ce manga et pegasus étant très fan à l'époque de cet univers je me suis tout simplement inspiré de ce nom sachant que pour remettre les choses dans le contexte à l'époque j'avais environ 10 11 ans et d'ailleurs à cette époque si c'est à dire environ 2010 2011 quel créateur youtube m'a donné envie de me lancer sur youtube j'avais donc 10 11 ans fan de beyblade et d'inazuma eleven j'avais créé ma chaîne youtube uniquement pour partager mes vidéos à mes amis de la même classe de combat de toupie beyblade jusqu'à l'époque nous n'avions pas le droit de ramener nos arènes et nos toupies à l'école pour y jouer mais il y avait tout de même à cette période un youtuber que je suivais beaucoup qui d'ailleurs maintenant n'a plus du tout de chaîne youtube c'est ginga claim 1999 et évidemment à cette époque il faisait des vidéos essentiellement sur beyblade donc l'air de rien j'essayais de faire comme lui dans la manière de filmer de commenter ou de parler lors de mes vidéos j'ai ensuite découvert pour certaines raisons le gaming et c'est de là que tout est parti avec notamment sur youtube plusieurs let's play sur inazuma eleven dont la plus grosse vidéo de ma chaîne encore à ce jour le gaming m'a rapporté pendant plusieurs années sur youtube d'environ 2012 jusqu'à 2014 2015 à cette période là je regardais énormément galaxy qui pour ceux qui connaissent un youtuber entre guillemets let's player et donc je suivais ses aventures sur tous les jeux qui nous diffusent et sur youtube et c'est en 2014 2015 que j'ai découvert mr bboy 45 notamment sur minecraft et c'est de là que tout est parti avec au début les uhc run il fait partie des premiers youtube heures que j'ai regardé accès sur minecraft après il ya évidemment eu ipr frigiel sifano et pour les moins connus il y avait eu bar de fer par exemple les youtubeurs minecraft qui m'ont le plus marqué à mes débuts c'était incontestablement matox et mr bboy 45 il y a une m c'est pendant une grosse période également puis plus récemment ce sont guilles et guêpes vidéo qui m'a le plus marqué dans minecraft reste celle intitulée manipulation de guêpes en top gun alors depuis quelles sont mes motivations pour continuer youtube dans les années à venir il faut savoir qu'au tout début ma seule unique motivation c'était de dépasser les 1000 abonnés puis à partir de ça c'était que du bonus dans le sens où surtout j'ai eu énormément de pause pour ceux qui me suivent depuis longtemps que ça soit à cause des études de copines de vacances ou de vie et réelle plus globalement ce qui fait que youtube est toujours passé au second plan dans ma vie mais on ne va pas se mentir que depuis plusieurs mois j'ai une seule motivation un seul objectif très concrètement sur youtube et globalement dans le digi c'est de participer à la zedlade en tant que streamer l'avantage c'est que je pense que ça n'arrivera pas l'année prochaine ni dans deux ans ni dans trois ans qu'il faut avoir des millions de vues sur twitch pour être sélectionné mais ça reste une motivation et un objectif sur le long terme qui va me permettre de me donner à fond et de tryhard au maximum youtube et twitch surtout n'hésitez pas d'ailleurs à venir me rejoindre twitch.tv slash pegafil où chaque semaine nous jouons ensemble sur des modes de jeu en parlant de modes de jeu est ce que je vais faire d'autres thèmes en UHC si oui lesquels alors depuis que je fais des vidéos sur des modes de jeu type animé je reçois énormément de propositions de personnes qui ont créé leur mode de jeu sur un animé il faut savoir que j'en ai rejeté beaucoup puisque beaucoup se sont reposés sur l'influence du manga et ne se sont pas vraiment cassé la tête à faire des références poussées par rapport aux mangas justement et ont choisi la facilité à recopier un des ce note par exemple ou surtout un jeu hc avec des rôles avec simplement les noms qui changent alors en soi il n'y a pas de souci vous pouvez tous vous inspirer d'un manga pour le retranscrire en mode de jeu sur minecraft mais en tout cas si vous voulez m'inviter sur ce mode je vous demande juste de bosser les références du manga que ce soit directement dans les rôles dans les mécaniques ou le gameplay il nous reste encore beaucoup de choses à explorer dans minecraft donc avec un petit peu d'imagination et de motivation vous pouvez mener vos projets à bien en tout cas à zaroto pour répondre à ta question oui d'autres modes de jeu hc type manga vont arriver sur la chaîne il faut d'ailleurs savoir que ce n'est pas moi qui l'est créé on me le demande souvent mais je vous invite à toujours regarder la description où toutes les informations sont données mais il se pourrait bien par exemple que dans les prochaines semaines arrive du assassination classroom hc ou encore du demon seller hc j'évoquais tout à l'heure les lg hc donc cette question de est ce que je pourrais les continuer est intéressante et importante pour moi alors pour répondre à ta question directement oui il y aura d'autres lg hc mais plus jamais il y aura de vidéos lg hc sur des serveurs autres que stellario qui est à ce jour le serveur référence qui a entre guillemets le droit d'utiliser ce mode de jeu tous les autres serveurs qui utilisent le mode lg hc en public n'ont à mon avis pas eu le droit par les créateurs et le développeur de lg hc à savoir lapin de l'utiliser je m'excuse d'ailleurs auprès d'eux d'avoir joué mais surtout fait la publicité de ses serveurs sur ma chaîne youtube c'est d'ailleurs pour cela que toutes mes vidéos sur ces serveurs sont désormais en privé il m'a fallu personnellement un déclic pour me rendre compte de ça et ce déclic c'est qu'on a voulu me prendre time out hc et certains l'ont fait d'ailleurs alors que ni zelwen ni moi avons donné notre accord cette parenthèse importante d'lg hc est fermée passons maintenant une autre question et c'est une question de ce folk 75 qui me demande actuellement quel est mon plus grand projet et bien je l'ai évoqué il ya quelques secondes il s'agit de time out qui est un projet qui a pris des mois et des mois à se faire que ce soit dans la conception le développement et l'organisation du mode de jeu sachant que pour faire simple nous n'avons pas pensé essentiellement à la saison 1 puisque nous avions déjà à l'avance préparé toutes les prochaines saisons de time out d'ailleurs petit spoiler ça arrivera à coup sûr avant 2022 une question maintenant de jikston qui me demande comment je vis cette montée fulgurante sur youtube en ce moment déjà pour savoir que cette montée a commencé à partir de time out et plus précisément après la vidéo hunter hunter hc alors on me demande souvent déjà comment ça se fait que d'un coup vous avez eu pour la plupart ici une demi vidéo en recommandation sur votre fil d'actualité youtube et bien moi je n'ai qu'une explication et c'est la suivante je m'étais attaché sur time out a utilisé des musiques essentiellement venu du film et par chance et ses musiques étaient libres de droits mais ça je ne le savais pas donc time out a duré quatre épisodes soit quatre vidéos et après ça sans le vouloir directement je n'ai pas utilisé de musique copyright lors de la vidéo hunter hunter hc et c'est là que déjà pas mal de gens ont reçu cette vidéo dans leurs recommandations et comme au début de celle ci je parlais de celle en out et hc que j'avais réalisé déjà il ya quelques semaines auparavant et bien les gens ont été curieux et sont allés la voir à noter que cette vidéo à ce moment là était entre 1000 et 2000 vues et une fois que la vidéo hunter hunter hc est sorti elle est montée très rapidement à 10 000 puis 20 000 puis 30 000 puis aujourd'hui à 90 000 alors comment j'ai vécu cette montée et bien s'est allé si rapidement que je n'ai pas eu le temps de réaliser et de toute manière moi je n'avais strictement rien changé dans mon style de communication ou de montage par exemple mis à part du coup les musiques utilisées ce qui fait qu'évidemment je vis cette montée on ne peut mieux grâce à vous j'ai reçu énormément de soutien et de force que ce soit dans les commentaires en mp twitter discord qui a d'ailleurs explosé puisque nous avons dépassé les 1100 membres sur le discord puis même sur twitch j'ai repris les live la semaine dernière et vous avez été directement rendez vous d'ailleurs sans que je stream vous avez été plus de 500 à me suivre donc écoutez pour ma part je ne vais rien changer je vais essayer au contraire de m'améliorer et on verra bien où ça nous mène mais en tout cas encore une fois un grand merci à vous ce que je viens de vous raconter me permet de faire une belle transition par rapport à la question de mathis qui me demande est ce que je vis de youtube et du stream et bien la réponse est clairement non déjà il faut savoir qu'avec youtube je n'ai pas touché un centime depuis environ 2013 et pour ce qui est de tweets j'ai reçu une fois une paie d'environ plus de 100 euros donc évidemment que c'est impossible de vivre avec ça et je ne vais pas te mentir qu'à terme ça serait un rêve disons clairement qu'entre le métier que j'aimerais faire et vivre de youtube plus streaming il n'y a pas photo et paul qui me demande à quand une face cam et bien en réalité actuellement le seul moyen de me faire faire une face cam et d'être présent sur mon stream twitch puisque plus vous êtes présent sur mon stream plus vous récolter de points est arrivé à un million de points et bien je pourrais faire une face cam paul qui me demande également à quand un nuage c one piece et bien on m'avait récemment contacté pour un nuage c one piece effectivement et le projet semble être en suspens donc je n'ai pas plus d'informations que toi vu que ce n'est pas moi qui le gère et en parlant de mode du hc nous mieux me demande va tu faire d'autres erreurs à l'avenir déjà pour ceux qui ne savent pas rr veut dire record en round ou autrement dit tous les participants à cette partie spéciale devront diffuser sur youtube bref du coup oui bien évidemment tout ce que je peux vous dire pour le moment c'est que je participerai aux erreurs que j'organise à savoir par exemple timeout saison 2 pour l'instant rien de prévu d'autre pour le moment on a maintenant pop camp qui me demande des projets hier est intéressera à l'avenir si oui lesquels c'est une question très intéressante et bien évidemment que oui j'aimerais pouvoir faire des projets de vidéos irl après je ne m'y suis pas encore penché puisque ce n'est pas du tout d'actualité donc je ne saurais pas te dire je sais que si j'en ferai il me faudrait un gros budget plus une communauté qui serait apte à regarder ce genre de vidéos et ce n'est pour le moment pas du tout d'actualité du coup est largement pop camp sucré by the way question qui revient très régulièrement de ans co sur quel serveur je joue avec tous ces modes du hc et bien il faut savoir qu'à chaque fois toutes les informations sur les serveurs se trouvent en description des vidéos typiquement pour la dernière qui est sorti en des notes u hc la game a été tournée sur eliti je les dis dans la vidéo à voix haute et je le mets à chaque fois dans la description il en va de même pour les attaques content u hc et les my hero academia u hc par contre par exemple les hunter hunter u hc ou les time out u hc sont des modes de jeu privé sur lesquels pour le moment vous pouvez uniquement jouer en rejoignant mon discord afin de participer aux games que j'organise avec vous et toutes ces vidéos en mode de jeu il faut bien que je les monte et c'est tiny qui me pose cette question qui me demande comment je prépare le montage d'une vidéo u hc et bien j'utilise plusieurs logiciels tout d'abord pour record ma voix j'utilise audacity qui est totalement gratuit puis après globalement pour faire le montage utilise sony vegas pro 16 qui est pour le coup pas totalement gratuit mais tu connais après pour tout ce qui est technique je n'ai évidemment pas le temps de tout décrire ici mais n'hésite pas à passer en live et à poser ta question je te montrerai plus en détail tout ce qu'il faut faire et ce avec plaisir tenni me demande également est ce que je ferais des vidéos u hc avec the guild 84 alors cette question revenait déjà pas mal mais depuis que vous avez vu sa dernière vidéo ensuite u hc ça revient encore plus régulièrement alors d'abord pour répondre à la question de quand sortir à mon point de vue de cette game switch u hc rendez vous ce samedi à 18 heures ensuite il faut savoir que les seuls games auxquels je participe dans lequel il est présent sont les games qui l'organise avec ses subs et vu que je le suis quand je suis tiré au sort et bien je viens participer c'était notamment le cas pour la game de switch qu'on peut dire que oui c'est les seuls cas où c'est possible de me voir dans ces games et voilà la faq est maintenant terminée désolé si votre question n'est pas apparu ici j'ai bien évidemment dû faire des choix puis surtout vous avez été nombreux à poser les mêmes questions donc normalement vous avez eu votre réponse j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like ça me fait toujours super plaisir et si vous êtes resté jusqu'ici déjà un grand merci comme d'habitude et faites le moi savoir en commentaire avec le petit hashtag pega tout simplement je vous fais des bisous on se retrouve samedi à 18 heures pour la vidéo ensuite sur hc d'ici là portez vous bien je vous fais des bisous c'était les gars fils à bientôt ciao